Très bonne soirée à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur la radio du Grand Maghreb et c'est Gilles Médien qui démarre, comme tous les lundis ou jeudis, deux minuit à une heure du matin, nous sommes en compagnie du professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Alessine, marhaban. Tout va bien s'il vous plaît. Allah, il m'a fait qu'Allah, merci. Alors professeur, j'ai souhaité discuter avec vous d'une thématique ce soir et demain soir autour de ces femmes qui ne sont pas heureuses dans leur mariage et qui recherchent des amourettes platoniques. en pensant que justement c'était une thématique qui toucherait beaucoup de femmes. Alors je ne sais pas si c'est par pudeur, si c'est par une autre explication, mais je n'ai pas reçu de mail par rapport au cœur du sujet même. J'ai reçu beaucoup de mails de femmes qui disent qu'elles ont des problèmes dans leur couple, qu'elles ne sont pas heureuses dans leur mariage, en précisant les raisons justement, soit un mari alcoolique, soit un malade, soit bref, différentes choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on partage l'émission en deux. Oui, d'ailleurs. Ce soir, on va s'attaquer au cœur de la problématique que j'ai posée et puis demain, on s'attaquera aux problématiques de ces femmes-là. Oui, d'ailleurs. Sans problème. Par contre, c'est comme ça ? Si vous permettez, je voudrais interpréter pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à avouer. Parce que nous, au bureau, les personnes nous l'avouent. Voilà, en fait, c'était ma première question. Voilà. Justement, est-ce que vous, ça vous arrive souvent de rencontrer des femmes ? Juste que je lise l'accroche, l'intro. Pour situer un petit peu tout ça, en fait, c'est par rapport à ces femmes qui disent ou qui se disent elles-mêmes qu'elles ne sont pas heureuses dans leur mariage, dans leur couple. Et puis, finalement, au bout d'un moment, elles ont besoin un petit peu de se sentir femmes et de se prouver elles-mêmes qu'elles peuvent encore plaire. Et elles ont besoin aussi de s'occuper la tête avec quelqu'un d'autre. Et donc, ce sont des amourettes platoniques. On ne parle pas d'adultère, là. On parle vraiment d'avoir un petit peu les étoiles ou les pétillements pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas eu de retour. Mais vous, est-ce que vous en rencontrez souvent ? Donc, avant de vous dire, si vous permettez, le témoignage des cas auxquels nous avons affaire, nous, parce que nous sommes un groupe de spécialistes à travailler ensemble, ce nombre de cas, je vous souhaiterais, en tant que psychanalyste, faire l'interprétation. D'accord. On appelle ça la censure du moi. Vous savez, le moi, avec le surmoi, ils ont ce rôle de vigile. C'est quoi ? de l'amnésie et la défaillie avec le réalisme le maje, le majean le majean le majean et le majean c'est une grande puissance entre le majean et le majean la majean est-elle une grande puissance cette puissance Alors, il s'agit d'être un peu de souk-ou-ou Ce sont le fou, le fou, le fait, le fou, la formation, le fou et le souk-ou-ou C'est le fou Le souk-ou-ou C'est un peu le fou Et il faut qu'ils ont le train C'est le souk-ou-ou C'est un peu C'est un peu C'est du fou Il n'a pas d'amener à l'âge de 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 l'âge. Il n'y a pas d'amener à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il me suit. Il est jaloux, excessif, voire maladif. Il n'est pas tranquille. Pourtant, je ne fais rien. Je vous assure, professeur, je suis une femme droite, je ne fais rien. Ça, début de la séance. Le déroulement. A un moment donné, je ne vous cache pas que je suis attiré par quelqu'un et même j'ai eu plusieurs fois des pensées, passage à l'acte. Ah ah ! Et vous croyez que votre mari ne va pas sentir cela ? On sent. L'empathie fait qu'on sent. Lui n'a pas la preuve. Mais le mouvement tectonique à l'intérieur de vous l'a fait bouger parce que vous êtes lié par le désir. Le désir, c'est une liaison, comme une liaison Wi-Fi. On ne la voit pas, madame. Il n'y a pas de câble. Mais votre ordinateur la capte. Alors, un ordinateur est quand même plus performant qu'un humain. Ça ne va pas, non ? Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication un petit peu plus simplifiée, professeur ? Votre analyse du fait que les femmes ne nous ont pas écrit par rapport à cette thématique. C'est la censure du moi. Mais ce qui va dire, c'est l'amour. C'est l'un des outils qui travaillent avec le moi. Le moi, l'instrument de nous punir, ce n'est pas de nous gifler ou de nous crier. Il n'y a quitté. Il n'y a pas de nous. 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 L'internation de ton dos. Est-ce qu'elle est bénéfique ? Ou est-ce que finalement elle ne permet pas à la personne de se libérer ? Ou bien si elle l'en parle, est-ce que finalement elle ne va pas rentrer dans le registre de l'adulthère ? Non. le loto sensur la luto sensur en la luce la luce la la règle cela peut être le luto sensur car la luce dans le domaine la luce elle ne s'offre le phare le maloumah il s'offre il s'offre le maloumah Ça a une valeur, une valeur affective, une valeur de considération du sujet pour lui-même. Par contre, des personnes qui s'autocensurent parce que par dépit, ou par déni, parce qu'elles ont peur, à risque de se priver d'une interprétation personnalisée dans ce champ qui est le psychique, on se trompe. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait, madame, l'émission sur les pulsions, l'objet que nous interprétons, nous, comme étant celui sollicité par la pulsion, n'est pas le contenu de la pulsion. C'est nous qui interprétons. Or, la pulsion sollicite autre chose et nous, nous agissons sur autre chose. Ce qui a fait dire à Jacques Lacan, l'éminent professeur Jacques Lacan, le désir, c'est toujours le désir d'autre chose. Ce sont des hyperliens. Alors, on passe un petit peu à la réalité de la chose par rapport à cette question-là, des amourettes platoniques pour une femme mariée. Est-ce que vous en rencontrez souvent, professeur, et est-ce qu'elles viennent vous voir directement pour ça, ou bien vous les faites parler, finalement ? Oui, elles ne viennent pas pour ça. Elles viennent reprocher, et décrier, et manifester un malaise par rapport à un vécu. Dans le couple ? Non, on ne parle pas pour ça. Oui. Parce que nous avons... Ce sont des couples, c'est d'un bébé, des couples, par sexe que nous parons, des chambres qui sont, des chambres, des chambres, des chambres. C'est parti. C'est une autre chose qui est une chose de récemment Récemment c'est que c'est une chose de récemment Mais ces récemment ne sont pas les récemment Parce qu'ils ont eu l'air comme ça ou un autre chose qui est important Mais ce n'est pas le cas C'est un cas de récemment Je suis la première fois que vous avez vu que vous êtes un peu d'aigthéabienne J'ai eu des conditions de vie Ou je n'ai pas de chances que vous avez eu Je n'ai pas d'invite Mais une fois, j'ai eu une question de la première fois J'ai eu un bon moment J'ai eu un bon moment J'ai eu un bon moment C'est ce qu'il y a des discussions entre les seigneurs et les seigneurs. Et si tu veux que je te donne des dommages financièrement sur ces 10 autres couples, je suis prêt. Et tu me fous l'app. C'est ce qu'on a dit. C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. Donc c'est une débat qui nous entendons. C'est un débat. C'est un débat que nous aider. Nous devons faire empresonale et질 영 STAFFIT. Comment nous habt eu utilisée taffée ? Org嘴 ? Alors on va démarrer professeur par le commencement Parce que l'exemple de cette femme, il y en a beaucoup qui vivent cette situation Cette relation qui devient plate, ce n'est même plus une relation, c'est une cohabitation Parfois c'est après 17 ans, après 25 ans de mariage, parfois c'est après 5 ans, 10 ans de mariage Même des couples qui viennent de démarrer peuvent être dans, peuvent rentrer très très vite dans ce circuit plat 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 Qu'est-ce qui fait qu'une relation devient plate ? Et qu'est-ce qui fait qu'une femme recherche à plaire dans les yeux de quelqu'un d'autre autre que son mari ? Est-ce qu'une femme qui est épanouie dans son couple, qui est assouvie à tous les niveaux par son mari Est-ce que ce genre de femmes peuvent aussi aller chercher à plaire à quelqu'un d'autre ? Ou bien finalement celles qui vont s'amouracher de quelqu'un, peut-être en silence, peut-être que l'autre personne n'est même pas au courant Peut-être qu'elles se font des petits films d'adolescentes d'envers, peut-être juste parce qu'elles ont besoin de s'occuper en fait émotionnellement Est-ce que ces femmes-là, elles sont toutes dans un couple en crise ? La notion de plaisir est une nécessité C'est le carburant Dens ou nourrit le psychique pour faire un effort Le glucose est le carburant du corps humain Si vous n'avez pas de glucose, si vous n'avez pas de sucre, on tombe dans l'hypoglycémie madame Et on risque d'aller dans le coma Le glucose se produit, ce nectar mielleux, délicieux, sucré, qui procure et le plaisir et l'énergie Pour le psychique, c'est le plaisir Le psychique ne mange pas comme nous Lui c'est la notion qui l'intéresse La notion de plaisir, se faire plaisir, est primordiale pour l'humain Et elle l'est deux fois plus pour la femme Pourquoi ? Parce que la femme est le temple de la création C'est le lieu où se conjugue la création D'accord ? D'accord La femme du fait de cette nécessité Elle se nourrit toujours pour deux Même quand elle n'est pas enceinte, elle se nourrit pour deux Quel est ce deuxième ? C'est cet oeuf La femme vit l'ovulation Cet oeuf Lorsqu'il la traverse Elle sent le moment de la traversée dans la chair De cet ovule De cette insertion Au niveau de la chair De cet ovule De cette augmentation De la mise en chaleur Vous savez que le corps humain Le corps de la femme A toujours quelques degrés De chaleur Un peu plus Pourquoi croyez-vous Que les mains Et les pieds Et le bout du nez Est toujours froid chez les femmes madame ? Vous savez pourquoi ? Non, justement Parce que le corps Récupère Le sang De la zone périphérique Pour le concentrer Dans la zone intérieure Parce qu'il doit élever La chaleur Résultat Les doigts Qui sont la périphérique du corps Et les orteils Le nez Sont amoindris En flux Parce que c'est concentré Ça a le même rapport Après un bon repas Pourquoi croyez-vous Après un bon repas On a envie de somnoler Parce que le flux sanguin Nécessaire pour la digestion Parce qu'on doit créer de la pression On doit faire travailler l'estomac Il y a plus de flux sanguin Résultat Baisse du flux sanguin Au niveau du cerveau Qui s'en met au mode veille Vous voyez ? Ok Donc la chair de la femme L'informe de ce processus De la procréation Qui est un processus encore une fois Magnifiquement complexe Je reçois encore des jeunes mamans Quand je dis jeunes C'est à dire à partir de 22 Jusqu'à 35 La femme est encore jeune Y compris jusqu'à 35 Quand je dis jeune Aujourd'hui jusqu'à 50 ans On peut dire qu'elle est encore jeune Non non Jeune dans l'apprentissage Du métier de maman D'accord Ok J'allais l'expliquer Vous avez inséré Votre petite joli note Ben oui parce que Je veux dire J'en parle au nom Même à 60 ans Une femme est encore jeune Oui Tout se passe dans la tête Mais ma phrase à moi C'était Hacham et Allah Non je sais professeur C'est vraiment La petite pointe féminine Pour moi La femme Elle est jeune Y compris à 100 000 ans Ah bon Si D'accord Cette opération De la création Est alimentée Alors juste professeur Pour rester dans la logique De la thématique La logique de la procréation De l'oeuf Et tout ça En rapport avec notre sujet Parce que je me suis un petit peu perdue Dans vos explications La nécessité La particularité Parce que je vous ai dit tout à l'heure La femme se nourrit pour deux La femme a besoin un peu plus De la notion de plaisir que l'homme Parce qu'elle Elle se nourrit pour deux Même lorsqu'elle n'est pas enceinte Même lorsqu'elle n'est pas enceinte Le processus de procréation D'accord Le fait que Il y a un processus de procréation Elle se nourrit de deux manières La manière physiologique Mais vous avez raison C'est là Où le désir Et c'est là où je surprends beaucoup de personnes Le désir madame C'est une création intellectuelle Il augmente Au prorata de l'intelligence Il regress Au prorata De la sinilité Debil C'est là où je disais C'est là où je disais C'est là où je disais Quand vous dites ça professeur J'ai boumé D'application Algorithmique D'analise D'un traitement C'est là où le désir C'est l'un produit Le débil Il vous en prorata C'est l'un produit Il vous en prorata Il vous en prorata Il vous en prorata D'un produit Félicitations D'un produit C'est l'un produit C'est l'un produit C'est l'un produit elles font des informations Je ne sais pas ce qu'ils ont d'éclats ils ne sont plus à apprendre il faut aller le problème les choses ont vu et voir ce qui a l'air puis encore il faut appeler les scientifiques ont des algoritmes ou des algoritmes ou des algoritmes mais chouine pas de données seulement de données en�� eine ce qui est Allez-y, c'est un exemple. Ce qui existe en profondeur l'engagement ou diplômat, c'est des connaissances. Il n'est pas dégétaire. C'est un exemple. En tout cas, il n'a pas d'éviter des Doncs. C'est un exemple. ... ... Alors, on rappelle juste la question pour que je vous laisse continuer le développement. Est-ce que les femmes qui sont épanouies peuvent elles aussi, épanouies dans leur couple, peuvent elles aussi avoir ce besoin-là de continuer à plaire dans les yeux des autres et de s'amouracher de quelqu'un de façon platonique, de vivre un petit film d'adolescente dans sa tête, ou bien c'est une situation que vivent uniquement les femmes qui sont mal dans leur couple ? Lorsqu'il y a résurgence d'un flux psychique, le fait d'y remédier, pour remédier, pour répandre à ce flux, à cette résurgence, une remontée psychique, qui est gênant, sous forme de désir. Une femme ou un homme marié ? Parce que je ne souhaite pas, si vous permettez, focaliser que sur les femmes. La question concerne aussi les hommes. Mais on avait dit qu'on parlerait uniquement des femmes. Je ne sais pas, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment. Mais c'est bien que vous parliez du milieu professionnel, parce que je pense que ces femmes... Ça se passe là. Voilà, c'est le premier milieu où elles peuvent rencontrer d'autres hommes, où elles sont en contact avec d'autres hommes en dehors de la maison. Bref, ça peut être aussi une personne qu'elles n'ont pas l'habitude de fréquenter, même s'ils travaillent ensemble dans le même endroit. Et puis, petit à petit, elles se rendent compte qu'elles commencent à s'intéresser à lui. C'est ce qu'on attend aussi de nos maris, Professeur. Quand on se marie, on veut aussi une amitié, une complicité... Le couple, fille, si vous voulez, l'objet sexuel, c'est l'objet sexuel, oui. Amour, oui. Enfin, amour tel que nous, on le conçoit. Mais en même temps, on a besoin de cette complicité amicale avec notre couple. Mais, les adolescents, non. L'objet sexuel, il n'est pas s'éloigné. Oui. C'est bon. On a dit beaucoup de gens qui ne sont pas oués. Ils ont vu une fille qui a été 15 ou 16 ou 17. Ils ont misé à l'air. 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 Oui, alors, professeur, je vais vous interrompre parce que je crois que les femmes qui nous écoutes ont également été adolescentes et adolescente c'est vrai que ce n'est pas la sexualité qui attire mais on est un petit peu on a des petites étoiles dans la tête c'est à dire qu'on peut penser à un garçon on pense pas lui comme on pensera à notre grand frère ou à notre petit frère on pense à lui différemment oui on pense pas à lui avec cette connotation sexuelle d'adulte mais on pense à lui avec avec un sentiment différent c'est un frère un ami avec qui on va avoir une complicité mais il n'y a pas un objet mis entre les deux ce n'est pas une relation d'intérêt c'est une relation pur sentiment c'est parce que dans votre sujet il y a ces amours platonique oui mais amour quand même lors bien sûr mais au courant ayera fait à ma part oui mais l'idée de la thématique c'est 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 pas apprécié un collègue de travail comme un frère être proche non non voilà la cour amélière la phrase comme un frère parce que entre frères et soeurs c'est dénué de sexualité tout à fait qui est l'objet sexuel en les adolescentes et les années de travail j'ai pu observer chez beaucoup de jeunes filles que l'attente première en l'adolescente c'est l'amour c'est le sentiment c'est d'être considéré pour elle même ils n'ont pas pour son corps et un groupe de garçons voilà va si vous voulez attiser l'autre garçon pour qu'il accède à transformer la relation vers une relation et atteindre l'objet sexuel ce ce rapport là pourquoi j'ai mis cette comparaison pourquoi j'ai créé cette parallèle la femme mariée arrive à un stade où il va y avoir une une baisse dans son désir pas elle le désir dans son couple son mari n'étant plus actif au niveau du désir parce qu'on peut être inactif du point de vue sexuel dans le couple mais demeurer actif du point de vue désir et on peut être dans le cas contraire aussi actif au niveau sexuel et plat au niveau émotionnel et les femmes à ce moment là vont abandonner le plaisir sexuel exactement parce que elle recherche ce ce partage de quelque chose qui est de l'ordre de l'être oui lorsque il y a c'est abondant le psychique c'est comme une flamme a besoin de carburant pour demeurer enflammé le carburant quand il se met à baisser la flamme risque de s'éteindre si elle s'éteint la flamme la personne va sombrer soit dans la dépression soit dans la morbidité c'est à dire que rien il va être végétatif qui ya qu'elle saura au kinas ou ou daïk ou hasbrassou miet ou wahi fabashmattèche C'est ce qu'il a créé des étancelles. C'est ce qu'il a créé dans l'atmosphère où les personnes ont une importance à discuter, à voir, à entendre la voix et même à le voir. À ce moment-là, il a créé une ambiance, une ambiance, une ambiance, mais il y a deux personnes qui ne font rien d'illicite, qui ne font rien d'interdit, mais qui sont dans une ambiance interdite. Je suis interdite, mais je n'ai pas. Cette ambiance, une fois, une fois, il y a une ambiance qui dit la censure de moi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Le fait d'avoir demandé, demandé, demandé des changements qui n'ont pas eu lieu, le fait d'avoir essayé de communiquer plusieurs fois sur un manque de tendresse dans le couple, et ça ne vient pas. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, finalement, baisse les bras, ne passe pas à l'acte, mais pense à quelqu'un d'autre et s'attache à quelqu'un d'autre ? Et pourtant, c'est une femme correcte, intègre, droite, voilà. Et c'est ce qui fait peut-être aussi, ce qui crée une espèce de dualité dans ses sentiments. Elle doit se dire, je souffre, et donc je sais que j'en ai besoin pour me sentir mieux, mais en même temps, je pense que je fais quelque chose de mal. Alors, la notion de plaisir, encore une fois, est une nécessité. R'emmimkinnsh n'bqeux et hyyenne, blabia. J'ti, cherina, sire et l'mota, Wara bladem, t'y beza, y'te fa, y'te fa, t'akei mot. R'ahille, il y a dfaa la dfaa la dfaa, la dfaa, l'a antaïr, j'imimlikat tfqad la notion de plaisir. C'est un peu de personnes qui ont pu un entichage. Bon, tu ne peux pas le faire pour t'entichar. Et tu n'as pas l'esprit d'esprit. Il y a la musique. On l'esprit. On l'esprit. On l'a dit, on l'esprit. Tu ne peux plus. Tu n'es pas l'esprit. Il n'es que tu n'es pas l'esprit. Tu n'es pas l'esprit. c'est un flux inconscient c'est un flux inconscient le fait de créer des désirs platoniques c'est un effet de l'inconscient c'est un effet de l'étincelle où tu crées cet approchement donc nous avons l'annoncire de plaisir tout le monde mais quand je vais nous faire les outils qui encore rappelons-le il demeure des outils entre parenthès sains parce qu'il n'y a de l'acte il n'y a il n'y a de l'acte il n'y a de l'acte qu'il n'y a de l'acte qu'il n'y a de l'acte qu'il n'y a de l'acte il n'y a Mais il n'y a pas un risque justement de passage à l'acte dans ce genre de situation ? Il y a toujours le risque. Mais est-ce qu'on peut, professeur, dans cette situation-là, par rapport aux femmes qui nous écoutent et qui ont vécu ça, qui ont vécu un passage à l'acte, soit à Total, soit à travers un baiser, soit... Enfin, je ne sais pas moi. Mais est-ce qu'on peut leur dire, c'est vraiment, alors que peut-être qu'elles vivent véritablement très très mal avec leur mari, qu'elles ne peuvent pas divorcer parce qu'elles ont des enfants, et que voilà, c'est arrivé. À l'âge, elles ne peuvent pas divorcer. Non, mais est-ce qu'on peut mettre un jugement aussi tranché de... C'est-à-dire que la psychanalyse dit quoi par rapport au passage à l'acte ? C'est l'inceste structurel. Allez-y. C'est quoi l'inceste structurel ? C'est qu'en apparence, on reste un semblant de droit. On reste semblant dans la droiture. On sauve les apparences. On fait de notre relation un registre de faux-semblants. Mais l'intérieur, c'est le dédain pour l'autre. Parfois, c'est le mépris. Parfois, c'est l'ignorance. Que choisirons-nous comme environnement pour nos enfants ? Non, professeur, si on peut revenir à cette question, s'il vous plaît. De passage à l'acte. De passage à l'acte. Le passage à l'acte crée l'inceste structurel. Et est-ce qu'on peut mettre une accusation telle que... Quelle accusation ? D'y a le « quillat l'akhlaq ». Chauffe l'Allah. Chauffe. Ça devrait être, dans ce contexte-là, à la base. l'interrupteur qui doit lui dire tu dois partir, tu dois divorcer tout à l'heure vous avez dit ça reste quand même une solution saine alors que la solution saine le pas d'après c'est la solution mal saine à cause de quillette l'akhlaq c'est ça que j'arrive pas en fait à comprendre comment ça fait le jumelage d'yali n'est pas quillette l'akhlaq le jumelage d'yali c'est la forme négative je pense que c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'il y sait l'hansan ne pas construit un touriste qui lui en a sa l'akhlaq oui et ce qu'il y a eu c'est la personne qui elle est elle et elle est comme ça y'a pas de mal-entendu j'ai dit c'est ce qu'il y a tu quand je t'a t'albe quelqu'un qui t'a t'a quelqu'un quelqu'un gagne quelqu'un Mais là c'est la réalité, professeur. Non, non, non. Il y a un chute de Paris, un chute de la ville, qui était le président du Amara, le plus grand à l'Abbasie. Il y a un chute d'un chute, et il y a un chute d'un chute, et il y a un chute de la chute, et il y a un chute d'un chute. C'est ce qui concerne le sujet en 2012. Il y a un chute d'un 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 chute d' Alors, c'est une demande doit être faite de façon concrète Non, non n'explique pas C'est une demande, c'est la demande et la demande Elle va choisir la demande, et la demande est nécessaire Dans un milieu de basement Et tu n'es pas par là, tu gres tes pares et tu t rappelais C'est pas ça On est arrivé un peu à comment la vivre mais mais avant d'arriver à ça est ce qu'on peut revenir au point d'avant qui était qu'est ce qui fait qu'une femme va aller chercher à moi je dirais qu'elle est l'akhlaq parce que parce que vous avez dit professeur l'écrivain il m'a dit le pas d'iel l'adultère oua oua alors là où je n'allais c'est le manque de courage c'est c'est le fait de vouloir mais est ce qu'on peut pas dire à la première aussi celle qui n'a pas fait le pas quel manque de courage aussi lesquels celles qui ont cette amourette mais qui reste toujours platonique qui ne sont pas passés à l'acte mais non elle dit que la notion de plaisir à lille mais puisque là le pas être on ne juge personne c'est juste bien sûr c'est à dire mais puisque le pas est facile entre les deux d'accord je vais vous donner la même chose de c'est à dire j'ai l'éducation, j'ai l'éducation, j'ai l'éducation, j'ai l'éducation, j'ai l'éducation m'ogne, te dis-moustapha Amar, m'est invité au drôle de tout ce délire est là, on va oufois le place jetest, il va t'éducation, je suis un fils d'éducation, j'ai l'éducation, je suis C'est pas la même chose. Non, 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 non. Je suis désolée. Je veux dire, mais c'est pas la même chose. Et il me reste dix minutes pour que demain nous continuons la discussion. C'est pas la même chose. Moi aussi j'ai la même chose avec mon mari à chaque fois que je regarde Georges Clooney à la télé. Il fait exprès, il éteint la télé. Il me dit, je sais que je le trouve. Mais c'est pas du tout la même chose. On ne parle pas de ça. Pourquoi vous voulez rester gentil et mignon ce soir, professeur ? Mais si, excusez-moi. Alors moi, je vais vous donner mon exemple à moi. D'accord, je vais vous donner un autre exemple. Oui. Pour revenir à ce passage à l'acte ou non. Et à cette situation pure. Très bien. Une jeune femme mariée depuis quelques années, qui a un enfant ou deux. Elle s'est mariée par amour. On va prendre le cas classique standard. Elle s'est mariée par amour avec un homme. Tout allait bien au début, petit à petit, l'arrivée des enfants, la routine, le travail, les problèmes du quotidien, les obligations du quotidien ont fait que le couple a commencé en tant que couple et non pas en tant que famille à s'éloigner. Et donc, ça, c'est un cas très gentil. Il n'y a pas de gros problèmes. Bon, ils ont essayé de discuter. Ça ne s'arrange pas. Ça s'arrange une semaine. Ça redevient froid. Ça s'arrange 15 jours. Ça redevient froid. De grosses disputes. Et puis, on se réconcilie. Ça redevient froid après. Un jour, un collègue de travail qu'elle ne remarquait pas particulièrement, quand elle le voit, elle a un petit quelque chose. Du peps. Du peps. Voilà. Du peps. Elle se dit, tiens, ce peps-là, je ne l'ai pas ressenti depuis que j'ai épousé X. Ça me fait du bien de ressentir ce petit peps. Ça me fait penser que je suis encore une adolescente. Donc, ça lui fait un petit peu plaisir, mais en même temps, ça lui fait peur parce qu'elle se dit, mais ce n'est pas normal. Est-ce que je vais finir par tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ? Mais ce n'est pas du tout normal. Mais en même temps, ces petites étincelles... Sachant que l'amour n'existe pas en tant qu'hôtel, il faut le construire. Bon. Laissez-moi finir mon exemple. Laissez-moi finir mon exemple, professeur, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir mon exemple. Laissez-moi finir mon exemple. Laissez-moi finir. Je sais où je vais. Laissez-moi. Elle se dit, je vais quand même le vivre parce que ça me fait du bien. Au moins, je respire quand je suis là. Bref. Petit à petit, ils se rapprochent tous les deux. Et ils se rapprochent assez. Ils se voient très souvent, toujours au travail. Elle ne le trompe pas. Peut-être que lui se rend compte qu'il lui plaît. Elle lui plaît aussi. Voilà, c'est des sourires, c'est des petites gentillesses. Cette femme-là reste dans la solution, comme vous avez dit, saine. Mais le lendemain, ils se retrouvent tous les deux. Et puis, ils s'embrassent. C'est le passage à l'acte. Et elle n'est plus dans la solution saine. Parce qu'il y a eu passage à l'acte. Alors que le pas du passage est très rapide. C'est-à-dire qu'il est très facile. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors. Que signifie la mise ? Un groupe d'arrija. Mise. Quelle est la mise sur la relation du côté féminin. Et c'est quoi la mise du côté masculin ? La femme, une fois qu'elle a le peps. Elle n'a pas la mise sur la relation du côté féminin. Elle n'a pas envie de le perdre. Par tendresse. Elle témoigne. Par une mise. L'achlaq se méconne de l'autre côté. C'est à l'homme de se retenir. Si la femme fait la mise. De tendre un baiser. D'offrir son corps. C'est parce qu'elle a été enivrée. Et elle veut garder. Pour témoigner. Qu'elle dirait la mise. C'est à l'autre. De faire la retenue. Vous allez me dire. C'est difficile. Quand on est attiré l'un pour l'autre. Surtout si l'homme est célibataire. Qui n'a rien à perdre au final. Regardez ce qui se passe. C'est ce que nous appelons nous. En psychanalyse. L'après. L'après coup. Quel est l'effet après coup ? Une femme. C'est la grande culpabilité j'imagine. Non seulement la grande culpabilité. Mais imaginons qu'elle tombe enceinte. Et qu'elle ne puisse pas avorter. Elle va élever un enfant. Le drame total professeur. Mais c'est la réalité. Ne passons pas au drame s'il vous plaît. Ce n'est pas du drame. Je vous le jure madame c'est du réel. C'est des choses que vous voyez ? Eh oui. Eh oui madame. C'est des choses que je vois. Et quand l'enfant naît. Et son mari n'est pas au courant. Mais elle il est au courant. Pour le mari. Cette fille ou ce fils. C'est le sien. Il le met. Le livret de l'état civil. Halem et Denia. Il s'en occupe. Et pour elle. C'est un souvenir d'amour. Ou c'est un fouet. Qui est en train. De la flageller. Chaque jour qu'il grandit. Alors professeur. Quand une femme en arrive là. Il faut divorcer. Au point de là. Au point juste d'être attirée par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle doit en parler à son mari. Est-ce que c'est une sonnette d'alarme. Ou bien ce qu'on lui dit. Vi le toute seule. Oui il est à dire, Pelé. J' poser les sons, D'après vous l'a dit, Parpa Goldman. Après vous l'a dit euh... D'accord. Mais c'est de la séduction. Je te dire ce qu'ellePhone dit. Mais c'est la réalité. Là comme ça je你 le dis. C'est ce que l'on a fait. Là, alright, Nous avons vu dans les liens lesquels qu'on voit les catifs ou les catimates qui ont écrit ça. Nous sommes dans le niveau de la réalisation, le niveau de la réalisation est directement sexuelle. Rappelez-vous madame, que la Vénèse a duré un an, 12 mois. Le ballet vénitien. Vous savez pourquoi ? C'est pour pouvoir changer de cavalier dans la danse, dans l'opéra. Il crée un jeu. Il crée. Si on ne crée pas le jeu, on va laisser les pulsions travailler. Donc ces femmes doivent se dire, c'est pas grave, je suis sur un terrain de jeu, je m'amuse. Et ça va être l'art. Non, je pense que c'est pour la perversion. Pour les Vénitiens, c'était de l'art. Pour les Vénitiens, c'était la nation qui s'organisait dans le pays, dans le Brésil, dans le Carnaval. C'est tout un pays qui s'organise. Je vois aujourd'hui, dans l'Émilie, dans l'Eras. Alors professeur, juste pour revenir, parce que c'est vraiment les dernières minutes, et finalement, heureusement qu'on a même demain soir, on parlera aussi des hommes, demain. Oui. Et on répondra aux quelques mails de ces femmes qui nous ont raconté d'autres problèmes. Elles ne sont pas heureuses dans leur couple, mais dans d'autres problèmes. Donc finalement, il ne faut pas parler de séduction. Non, il ne faut pas créer de connotation. Il ne faut pas créer de connotation. Pourtant, cette femme est dans la séduction. Et cet homme, en face d'elle, l'est aussi parce qu'elle en a besoin. Elle est dans le bonheur. Oui, mais ce bonheur, il passe par quoi ? Je n'ai qu'un exemple. Une femme, elle est à froid avec son mari. Elle travaille dans la diplomatie. Elle voyage avec un collègue. Du fait de leur métier. Et avec ce collègue, Il y a une complicité. Il y a une complicité. Il y a des compléments. Il dit ce qui est une complément. Le Tomah, Le Malk, Le Malk. Le Malk. Le Malk, Le Malk. Il y a des séances. Il y a un délai. Il dit, Il dit, Je n'aimerais pas tomber amoureux de Lui. Je ne serais ni avec lui, ni avec mon mari. Il dit, Pourquoi vous allez jusqu'à cette limite ? Il y a la minute. Il dit, Vous êtes dans une relation cordiale, quelqu'un vous a fait un compliment ouvert. Mais les femmes ne sont pas insensibles aux compliments, surtout quand ça va mal dans un couple. Je vais faire la charge désirante, pour qu'il y ait la charge désirante, pour qu'il y ait la charge désirante, pour qu'il y ait la charge désirante. Justement, c'est votre travail, professeur. Je comprends parfaitement cette logique. D'ailleurs, on développera ça demain, parce que je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, ce soir. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la prêche-l'ours. Voilà, la prêche-l'ours. Donc, comment déplacer cette charge ? Avant qu'on comprenne qu'il y ait une charge à déplacer, on ne peut pas nier qu'il y ait séduction, qu'il y ait envie de plaire, qu'il y ait ça, même si ça porte la connotation que ça porte, mais ça existe. Donc, la envie de plaire, c'est pour tout le monde. Sinon, pourquoi ne pas le faire, on ne peut 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 pas le faire. Exactement. Pourquoi ? Voilà, bon, il reste une minute, on va s'arrêter là, professeur. Donc, professeur, moi, en tant que femme, je continue à penser qu'il y a séduction dans ce genre d'histoire. C'est ça, une séduction saine. Une séduction saine, mais il y a séduction, sauf que vous... Il y a l'heure, séduction, ce n'est pas... Mais oui, mais bien sûr que ça peut être simple, par exemple, des fois, même entre femmes, quand on va prendre un café avec une copine ou quand on va chez elles, on a envie d'être jolie. Et la copine, elle nous dit, ah, tu es jolie, ça va bien, ça nous fait plaisir. Mais là, c'est un autre concept, un autre contexte. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être dans un pur jeu ? Le machin pur jeu, dans une relation humaine, ouverte, simple. Oui, mais très bien, on peut être dans une relation saine, ouverte, avec beaucoup d'amis IS, d'accord ? Mais dans ce groupe d'amis IS, finalement, il y en a un qui sort du lot par rapport à cette relation... Même lorsqu'il sort du lot, s'il y a matière sexuelle qui travaille, c'est que pour nous... Vous savez que le rapport sexuel n'existe pas. En tant que tel non plus ? Oui. Bref, c'en est trop pour moi, ce soir. On s'arrête là, professeur. Merci beaucoup. Maraham, à l'heure. Vraiment, on s'arrête là. Maraham, à demain. Parce que sinon, le monde n'existe pas en tant que tel. C'est un nuage. C'est vrai, pour les relativistes, il n'existe pas en tant que tel. Bonne nuit, professeur. Merci. Merci beaucoup. Maraham, à l'heure. C'était très agréable. On vous retrouve demain soir pour la suite de cette thématique. Accrochez-vous bien demain. Ne vous inquiétez pas, je passe lourd. Ça va partir encore. Je suis un petit mastodent. Merci beaucoup, Sidi. Très bonne soirée, on se retrouve demain. À demain, à l'heure. Au revoir. Voilà, vous êtes donc invité, si vous souhaitez, à réécouter cette émission dans son intégralité et surtout à réagir avec nous par rapport à la suite de cette thématique. Qu'est-ce qui a été dit ce soir sur gillelacmedia.com ? Mais s'il vous plaît, avant 15h demain après-midi. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Et à demain pour la suite de cette thématique très, très, très ensoleillée avec le professeur Delébi. Merci. Merci.